Maintenant c'est l'heure de la période de questions. Alors, arrêtez la pendule, à l'ordre s'il vous plaît, 1,1 milliard moins les économies pour un coût net de 310 millions. Le député de Willowdale à l'ordre, et je vais commencer à nommer les personnes maintenant, ce qui inclut les députés de tous les côtés, ce qui, j'essaie donc de contrôler la situation ici. Le député de Wrenfrew en fait un peu trop. Je demande votre collaboration, je vais nommer les personnes à partir de maintenant. J'ai demandé si le gouvernement savait que c'était plus que 40 millions de dollars, il a dit oui. Et quand j'ai dit qui le savait dans le gouvernement, sa réponse était un seul mot, tout le monde. Alors, est-ce que maintenant vous allez vous excuser auprès des Ontariens de ne pas avoir dit tout ce que vous saviez concernant ce scandale ? Monsieur le Président, tous les partis se sont opposés à la centrale de Rockville. Le gouvernement a voulu renégocier. Comme j'ai dit, c'est pour tous les partis. Alors, le député de Wrenfrew pour la deuxième fois à l'ordre. Le ministre. Le gouvernement a honoré ses engagements vis-à-vis de la population de Rockville. Et nous avons négocié donc ces centrales. En septembre 2012, l'OEO a publié sur son site web une lettre d'entente qui est un contrat de 216 pages. Ce contrat a identifié des coûts et est demandé également qu'on parle et parler en fait aussi d'autres coûts. Donc, c'est quelque chose qui a été publié en septembre 2012. Le vérificateur général a donc été très clair là-dessus et dit que c'était des négociations qui sont très complexes et des calculs qui sont très difficiles à faire. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Alors, Madame la Première Ministre, étant donné ce que nous avons entendu, j'espère que vous n'allez pas suivre le chemin des autres témoins libéraux qui se sont présentés devant le comité. J'espère que votre témoignage va être différent. Alors, soit ils ont tous été atteints d'amnésie, soit ils n'ont pas dit la vérité à un comité. Alors, comment ça se fait que des documents ont été détruits de façon illégale alors que l'OEO n'avait pas du tout ordonné que ces documents soient détruits ? Les Ontariens n'en peuvent plus de ce type d'attitude et ils veulent faire en sorte qu'il n'y ait plus de jeu politique qui coûte des millions de dollars aux contribuables. Alors, Madame la Première Ministre, comment vous pouvez expliquer, comment vous pouvez faire en sorte que la population garde la confiance dans ce gouvernement alors que vous saviez que ces chiffres étaient faux et vous ne l'avez pas dit ? Applaudissements Applaudissements Asseyez-vous. Thank you. Minister of Energy, Mr. Speaker, I'll continue... Le ministre de l'Energie, je vais continuer ma réponse qui suit ce que je disais tout à l'heure. Ce qui est clair aujourd'hui et qui est clair aussi dans le rapport du vérificateur général est que les choses sont très complexes. Tellement complexes que ce matin, en comité, l'OEO a reconnu qu'effectivement les estimations n'étaient pas faciles. Aujourd'hui, le coût était différent. Donc, le rapport parlait aussi de coûts encore différents. L'opposition a des chiffres différents. Alors, Monsieur le Président, voilà pourquoi nous avons demandé au vérificateur général de pouvoir faire un rapport parce que nous avons besoin de chiffres indépendants fiables qui puissent être présentés à la population. Applaudissements Merci, Monsieur le Président. J'ai demandé à Colin Anderson qui, au gouvernement, était au courant de ces chiffres et du fait que ça coûterait plus que 40 millions de dollars. Et la réponse était tout le monde le savait. Alors, nous devons dire la vérité maintenant. Vous saviez quels étaient les coûts pendant des mois. Et pourtant, vous êtes venus dans cet hémicycle, vous et vos ministres, et vous nous avez dit quelque chose de différent. Des comportements de ce type sont la raison pour laquelle vous n'avez pas la confiance des ontariens et vous ne devriez pas l'avoir. Alors, Madame la Première Ministre, qu'est-ce que vous allez nous dire cet après-midi que vous ne pouviez pas nous dire il y a un an ? Applaudissements Monsieur le Président, en septembre 2012, tout le monde, le monde entier était au courant des coûts. C'était sur le site web de l'OEO. Un contrainte de 116 pages qui identifiait le fait qu'il y aurait plus de calculs et plus de coûts à venir. Alors, Monsieur le Président, le Président. Alors, maintenant, je vais dire la même chose à l'autre côté. Je vais commencer à vous nommer. Et je peux vous dire que j'ai de bonnes oreilles. Parfois, je n'ai pas besoin de regarder. Nous sommes d'accord. Le monde entier était au courant des coûts additionnels. Le porte-parole se lève et il dit des choses erronées. Laissez-moi faire mon travail, s'il vous plaît. Le député va retirer. Dites « je retire ». Oui. Alors, le porte-parole utilise des faits. Il sélectionne en fait certains faits pour souligner les points qu'il veut souligner. Mais nous savions qu'il y aurait des coûts additionnels. Il y a un contrat qui fait 216 pages. Et s'il ne l'a pas lu en septembre 2012, c'est sans problème. Faites votre travail comme il faut. La question pour la ministre. Colin Anderson de Loyal O a dit que la décision sur la centrale de Oakville a coûté beaucoup d'argent. C'est dix fois plus que le montant que vous aviez donné à cette chambre. Les Ontariens sont dégoûtés. Et ce qui est encore plus dégoûtant est l'arrogance de la première ministre qui dit que dans cette chambre, il n'y a qu'un vote de censure. Et c'est concernant le budget. Alors, eh bien, le budget qui va être présenté va être révisionné en fait par une première ministre qui ne dit pas la vérité. Il va être déposé. Arrêtez la pendule, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas dire de façon indirecte ce que vous n'avez pas le droit de dire de façon directe. Donc, je vais vous demander de retirer. Je retire. Alors, ce budget va être déposé par un ministre des Finances qui a aussi été engagé dans les scandales. Alors, madame la première ministre, est-ce que vous croyez que cette chambre a confiance dans votre gouvernement? Et alors, pourquoi vous n'acceptez pas qu'on dépose une motion de censure maintenant? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le ministre de l'Énergie à l'Ordre. La première ministre. Merci, monsieur le Président. J'ai été très claire sur le problème de la censure. Je pense que le budget est imminent et une occasion importante pour que l'Assemblée puisse exprimer sa confiance ou sa non-confiance dans ce gouvernement. Et j'espère que les députés d'en face vont lire le budget avant de prendre toute décision. J'aimerais dire aussi cela, monsieur le Président. Je vais me présenter devant le comité cet après-midi. Mais que je sois dans cette chambre ou que je parle aux médias ou que je sois dans un événement quelque part dans la province, je dis toujours la vérité, monsieur le Président, la vérité que je connais. Je comprends que le Président, la vérité que je sois dans un événement quelque part dans un événement quelque part dans un événement quelque part dans un événement quelque part. Je pense que le député d'en face soit en position aujourd'hui de vouloir miner la situation. Mais c'est ça, la vérité, monsieur le Président. Question complémentaire. Vous avez présidé la réunion sur l'annulation de la centrale de Oakville. Vous avez été ici dans cette chambre. Vous nous avez donné un chiffre que vous saviez n'était pas véritable. Colin Anderson a dit il y a quelques minutes au comité que tout le monde savait quel était le coût véritable et que ce coût était bien plus élevé que ce que le parti disait. Donc, je demande à la première ministre qui dit la vérité, vous ou un expert que nous devrions respecter, Colin Anderson, ou vous la première ministre. Est-ce que vous dites la vérité quand vous dites que vous connaissiez ou que vous ne connaissiez pas plutôt le coût réel de la première ministre ? C'est ça, le point important. Il est très important que le vérificateur général puisse étudier la situation et puisse déterminer quel était le véritable coût. Voilà pourquoi je demande au vérificateur général de prendre en considération la situation de Oakville. Voilà pourquoi je demande au vérificateur général, voilà pourquoi le ministre de l'énergie explique que la situation est très complexe, très difficile. Et à chaque fois que je vais parler de ce sujet, monsieur le président, j'ai toujours dit la vérité telle que je la connaissais. Je le sais et je vais continuer de le faire aujourd'hui lors de la séance du comité. Merci. 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 Je crois que la complexité de... qui a été mentionnée par Colin Henderson est très importante et vous savez, c'est pourquoi il faut attendre le rapport du vérificateur général. Ce que je dis à la population de l'Ontario, c'est que je suis désolée que nous soyons dans cette situation et vous savez, chaque partie dans cette chambre on dit qu'il voulait annuler ces centrales. Et la complexité aurait toujours été là si ça aurait été une décision des conservateurs ou une décision des démocrates. La complexité entourant le coût de ces annulations aurait été en place peu importe qui prenait la décision. Nous l'avons prise et vous savez, on nous donnait de l'information à chaque point important dans ce processus. Et lorsque j'ai pris ce poste, j'ai dit que nous répondrions aux questions. C'est pourquoi j'ai ouvert le processus, c'est pourquoi le comité a eu la possibilité de poser ces questions. La chef du troisième parti, Nouvelles questions. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Elle aime décrire son gouvernement comme étant un nouveau gouvernement. Les gens veulent un changement des nouvelles anciennes politiques qui a amené beaucoup de cynisme au sein de la population. Est-ce que la Première ministre amènera ce genre de changement ? La Première ministre ? Je ne suis pas certaine exactement où la chef du troisième parti se dirige avec cette question. Mais de mon point de vue, ce qui est important, c'est que j'ai fait ce que j'ai dit que j'allais faire. J'ai dit que nous devions ouvrir le processus s'entourant la discussion sur les centrales, que nous devions nous assurer que tous les documents étaient disponibles, que nous devions élargir le mandat du comité, de s'assurer que toute question pouvait être proposée sur tous les aspects de cette discussion. C'est ce que j'ai fait. Et souvent, les deux parties de l'opposition ne voulaient pas ouvrir le processus autant que nous. Nous avons réussi à l'ouvrir un peu plus afin que nous puissions poser plus de questions. Et c'est ce que j'ai dit que j'allais faire. Je l'ai fait. Et donc, ce que je vois, c'est ce que la population, soit pour la population d'Ontario, pourrait s'attendre. Complémentaire. Eh bien, M. le Président, la Première ministre insiste que les choses changent. Mais tout le monde qui regardait le comité ce matin concernant les centrales électriques, voit que c'est les mêmes politiques que toujours ici à Queen's Park. Le chef, le PDG de l'OEO a décrit que le marché fait entre l'OEO et Oakville était huit fois plus élevé que le prix qui était mentionné par le gouvernement. Et donc, quand est-ce qu'on aura un coup de rédérabilité de la part du gouvernement? Eh bien, la Première ministre, vous savez, j'espère que ce que l'on retrouve ici, c'est un meilleur processus afin de s'assurer que ceci ne se reproduise pas. La réalité, c'est que le fait que l'OEO avait des chiffres différents, qu'il rapportait à différents moments, ça crée de la frustration, c'est un problème. Ça crée un sens d'insécurité en ce qui concerne les chiffres que nous regardons. Comment est-ce qu'on calcule ces chiffres? Et comment est-ce qu'on s'assure qu'à l'avenir, nous ayons un meilleur processus, nous prenions de meilleures décisions qui concernent la sélection et l'emplacement de ces centrales? Et vous savez, il faut mieux évaluer les coûts et comment est-ce qu'on évite les situations dans lesquelles les experts, ils sont les experts sur qui on se fuit, nous donnent de meilleures estimations. Intervention du Président. Je demanderai au député d'Hamilton-Stoney Creek de revenir à l'ordre complémentaire final. Monsieur le Président, la Première Ministre a dit qu'il offrait d'un changement, mais ce que l'on voit, c'est que les libéraux essaient d'appeler d'anciens députés conservateurs qui n'ont pas réussi afin d'essayer de gagner quelques points. Et nous avons des conservateurs qui nous présentent d'émotions qui ne seront jamais débattues dans cette Chambre. Est-ce que le Premier ministre croit que c'est vraiment les changements de la population que vous avez? La Première Ministre, eh bien, nous avons aussi demandé à l'OEO de se présenter et de présenter leur information. Monsieur le Président, nous, je sais que l'OEO est venu, comme les néo-démocrates l'ont vu, nous leur avons demandé de venir plus tôt, mais ils nous ont été dans les capacités de le faire. Nous travaillons avec le processus du comité, nous essayons de divulguer l'information, nous essayons de nous assurer que toute l'information que les néo-démocrates et les conservateurs ont demandé soit disponible et que n'importe qui à qui on peut demander de venir soit présent. J'y serai cet après-midi, ce n'est pas un jeu politique. Ma manière de le voir, c'est qu'on est en train de s'assurer d'avoir l'information dont on a besoin et on essaie de s'assurer que nous trouvions une manière de travailler ensemble afin de s'assurer que la prochaine fois, nous ayons de la mauvaise information, nous ayons un meilleur processus et que nous ayons les collectivités impliquées plus tôt afin que l'on ne se retrouve plus dans des situations comme celle-ci. Nouvelle question ? Monsieur le Président, dans des temps difficiles, la population essaie de voir un gouvernement qui comprend les problèmes auxquels la population fait face et ils veulent aussi voir un gouvernement qui se tient debout, qui les défend. La Première Ministre ne demande pas beaucoup de leadership lorsque l'on parle de l'annulation des centrales. Est-ce qu'elle admettra que ce n'est que la... Est-ce qu'elle reconnaît que la population a le droit de demander plus et de demander mieux de ce gouvernement ? La Première Ministre... Vous savez, Monsieur le Président, j'ai déjà dit que je regrette que nous soyons en cette situation, que nous n'ayons pas un meilleur processus collectif. Et vous savez, la décision aurait pu être prise de meilleure façon. Vous savez, je suis d'accord avec la chèvre de cette troisième partie. Je ne suis pas d'accord de la manière dont on s'est retrouvés dans cette situation. Et je suis d'accord que nous aurions été capables d'évaluer les coûts d'une meilleure manière. Mais Monsieur le Président, la réalité, c'est que nous sommes dans cette situation. Une décision a été prise et tous les partis l'appuyaient. Et nous devons maintenant régler les conséquences, vivre avec les conséquences de nos décisions. Je ne suis pas contente avec cette situation. Je ne crois pas que la population de l'Ontario devrait être heureuse de cette situation. Mais on devrait pouvoir s'attendre d'avoir toute l'information. Nous avons appris de cette situation. Nous avons un meilleur processus qui sera en place la prochaine fois. Complémentaire. Monsieur le Président, les gens sentent qu'ils tombent à la fin de la liste. Et ils veulent au gouvernement qu'il les mette à la priorité en haut de la liste. Et vous savez, il y a eu des millions de dollars qui ont été donnés dans des fonds de capitaux. Et vous savez, ce n'est qu'un exemple. Lorsque l'on voit que l'argent peut être trouvé dans des échappatoires fiscaux pour les sociétés, et lorsqu'on leur dit qu'ils doivent donner plus pour recevoir moins, ils savent qu'il est temps de changer. Est-ce que la Première ministre reconnaît cette situation ? La Première ministre sait exactement ce que notre discours du trône et notre budget feront. Monsieur le Président, nous nous engageons à avoir une société plus juste. Et je sais que la première, la chèque du troisième parti comprend que nous nous concentrons sur l'éducation, sur les soins de santé et sur nos citoyens dans cette province, que tous les résidents de l'Ontario, chaque enfant dans la province, chaque personne âgée, chaque enfant ayant besoin, chaque personne ayant besoin d'éducation, recevront l'éducation, chaque personne nécessitant des soins recevront les soins. Et vous savez, nous voulons nous assurer que nous ayons les conditions pour une croissance économique. Nous devons nous assurer que nous sommes responsables fiscalement, Monsieur le Président. Complémentaire final. Monsieur le Président, pour les gens qui ont de la difficulté présentement, ce n'est pas un jeu. Ce sont des millions et des millions de dollars qui auraient pu être investis pour engager des infirmières qui auraient pu créer plus de soins à domicile, qui auraient pu aider les gens à trouver les emplois dont ils ont besoin. Et lorsqu'ils ouvrent les journaux aujourd'hui, ils voient beaucoup plus de la même histoire. Des PDG qui reçoivent des augmentations incroyables, des sociétés qui reçoivent beaucoup d'argent. Et vous savez, des problèmes dans la chimiothérapie, ils veulent un gouvernement qui ne fait pas tout parler, mais qui agit. Merci, Monsieur le Président. La chef du troisième parti, je crois qu'elle sait qu'il est extrêmement important que nous mettions les gens au centre de toutes les décisions que nous prenons. Et ce, afin de s'assurer, Monsieur le Président, que lorsque nous présentions notre budget, nous reconnaissions qu'il faut améliorer la vie des gens, s'assurer que les jeunes aient accès à l'emploi, s'assurer que les gens qui ont besoin de soins à domicile reçoivent ces soins. Et il faut aussi s'assurer que les personnes qui sont dans nos collectivités du Nord et dans nos collectivités rurales reçoivent le soutien dont ils ont besoin. Ce sont les priorités sur lesquelles nous voulons nous concentrer en ce qui concerne créer, faire de cette province une société qui était juste. Et pour le faire, nous devons rester sur le chemin où nous sommes, avec le plan fiscal. Et c'est ce que nous ferons lorsque nous présenterons le budget jeudi prochain. La députée de Nupia Carlton, nouvelle question. Ma question se dérace à la Première ministre. On parle ici de quelque chose d'essentiel. Il y a un grand problème de confiance entre la population et le gouvernement. J'étais au comité sur la justice aujourd'hui et nous savions tous que les prix sur le coût de l'annulation seraient beaucoup plus élevés que 40 millions. Et j'imagine que tout le monde, vous inclut Madame la Première ministre, vous saviez les coûts de cette décision politique. Mais vous avez trompé, vous amené une mauvaise information, l'intervention du Président. Retirez vos propos, vous savez que vous n'avez pas le droit de dire ça. La députée, je retire mes propos. Vous savez, la Première ministre savait que le coût de 40 millions n'était pas réel. Et ce que je veux savoir, c'est quand est-ce que vous avez réalisé que ce chiffre de 40 millions n'était pas réel? Et est-ce que vous vous excuserez à la population de l'Ontario pour avoir caché l'information? Merci, Monsieur le Président. Je sais que le leader parlementaire du gouvernement voudra commenter parce qu'il suit de très près cet enjeu. Et je veux que la députée de l'autre côté sache que peu importe si elle m'accuse ou s'entend à l'intervention du Président. Quelqu'un parle trop fort? La Première ministre? Peu importe le ton dans lequel elle livre ses accusations. La réalité, c'est que j'ai dit que j'irai au comité, que je dirai au comité exactement ce que je sais dans cette situation. Je répondrai aux questions. Je vais continuer à faire ce que j'ai fait depuis le début, c'est dire la vérité à chaque opportunité que j'ai. Et que je sois ici dans la chambre, en comité ou dans les couloirs de l'Assemblée. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, elle peut essayer de se défiler, mais la population a vu ce que le gouvernement a fait. Et vous savez, Colin Anderson l'a dit en comité. Il a dit que l'on parle d'un coût qui était élevé, beaucoup plus élevé que ce qu'on l'avait dit. Vous savez, nous savons que la Première ministre Wynne était la présidente qui a signé les papiers du comité. Et elle était autour de la table lorsque Colin Anderson a dit que tout le monde savait que les coûts étaient beaucoup plus élevés que 40 millions de dollars. Et maintenant, elle s'est levée en chambre le 24 septembre, continuant à mentionner de fausses informations. Et nous voulons savoir si la Première ministre acceptera de débattre de notre motion de défiance. La Première ministre. Le leader parlementaire du gouvernement. La Première ministre. Le leader parlementaire du gouvernement. le ministre de Jong-un. La Première ministre. Le tribunal. Leud Professor Investment. La Première ministre. Le Merci. Leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, parlons des faits ici. C'est ce que M. Anderson a dit au comité ce matin. Et je cite l'intervention du Président. Le député d'Alton revenait à l'ordre. Leader parlementaire. Voici une citation de M. Anderson. Le chiffre de 40 millions de dollars est un qui a été utilisé lorsque nous avons fait l'annonce parce que ce n'était un qui était cristallisé dans ce moment. Nous avons utilisé 40 millions en coûts irrécupérables. Ce sont les coûts irrécupérables qui ont été reconnus depuis le début. C'est une portion du coût seulement, par contre. Vous savez quoi, M. le Président? Colin Anderson disait « Nous avons un conseil et nous avons parlé des faits qu'il y avait un engagement de la part du gouvernement et des trois partis et des citoyens dans cette région. » Intervention, M. le Président. Le député de Alton, vous arrêtez, s'il vous plaît. Dix secondes. M. Anderson a reconnu le fait que le Parti progressiste conservateur appuyait le déplacement de ces deux centrales. Nouvelle question. La députée de Nicole Belt. Merci, M. le Président. Ma question pour la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Speaker yesterday. Hier, nous avons eu de l'information de Marques et la compagnie qui a donné des traitements de chimiothérapie dilués. Cette compagnie savait qu'ils n'étaient pas réglementés et ils nous ont dit qu'ils avaient demandé directement aux fonctionnaires fédéraux et provinciaux d'être réglementés, mais on leur a refusé. Pourquoi est-ce que la province a refusé de réglementer Marques et Zé, même après qu'ils en aient fait la demande ? La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci à la députée pour sa question. Je crois qu'il est très important de noter que Marques et Zé a approché le collège des pharmaciens, l'ordre des pharmaciens. Et parce que ce n'était pas des médicaments qui étaient mélangés pour des patients individuels, ça ne tombait pas sous la définition d'une pharmacie. Et donc, ça ne relevait pas de la compétence de l'ordre des pharmaciens. Ces derniers ont référé Marques et Zé à Santé Canada. Ils sont responsables de la production de médicaments. Et en effet, ils se sont opposés à la réglementation de Marques et Zé. Et vous savez, comme je viens de le dire, c'était vraiment, ça relevait de la compétence de Santé Canada, complémentaire. C'est tout de même décevant d'entendre la réponse de la ministre. C'est comme si l'ordre des pharmaciens existe sans être surveillé par son ministère. Et ça existe comme si c'était nouveau pour son ministère. C'est la façon dont elle parle. Et vous voyez ici, on voit que le gouvernement choisit de ne rien faire. Et pour empirer les choses, le gouvernement semble vouloir mettre la responsabilité de la surveillance sur le dos des hôpitaux. Donc ma question est simple. Est-ce que la ministre comprend que c'est son travail de surveiller notre système de santé? La ministre? Monsieur le Président, je prends ma responsabilité extrêmement sérieuse. Je crois qu'il est important que la députée de l'autre côté comprenne que Santé Canada est responsable pour la sécurité des médicaments. Et j'étais très heureuse que Santé Canada ait clarifié sa position. Et qu'il aient présenté de nouveaux règlements que l'Ordre des pharmaciens amène de nouveaux règlements aussi qui régleront ce problème. Et ça amènera beaucoup afin de régler le problème de cette zone grise. Vous savez, je suis aussi inquiète au sujet de cette situation que n'importe qui d'autre. Et nous prenons des mesures importantes afin de régler le problème. Merci. 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 La question pour le ministre de l'Environnement. La semaine dernière, le ministre a publié un rapport sur la qualité de l'air. Et ça, donc, c'est un des nombreux rapports sur la qualité de l'air. Et cela montre que la pollution a des coûts, a des coûts sur la santé et un coût sur l'économie. Alors, certainement, on disait qu'il y avait des morts qui étaient prématurées en raison de la manque de bonne qualité de l'air. Pour le ministre, est-ce qu'on peut dire quelles sont les améliorations qui ont été obtenues depuis le dernier rapport ? Oui, certainement. La qualité de l'air continue à s'améliorer. Il y a moins de polluants. Et ça s'est beaucoup amélioré au cours des dix dernières années. En particulier, le monoxyde de carbone, le dioxyde de soufre, tout ce qui cause la pollution. Alors, on mesure également les particules, le niveau des particules venant d'aérosols, des fumées polluantes. Et cela a diminué de 30% depuis 2003. Et les particules ont diminué de 57% sur une période de dix ans. Et le secteur du transport montre également qu'il y a une diminution pendant la même période. Alors, cela montre que ce que nous avons fait, en particulier pour éliminer les centrales au charbon, les contrôles des émissions et également le conduire propre, ont eu des effets. Je vais remercier le ministre pour ce qu'il a fait. Certainement, la qualité de l'air s'est beaucoup améliorée au cours des dernières années. Alors, il avait identifié certaines des initiatives de notre gouvernement qui améliorait la santé des Ontariens. Depuis 2003, notre gouvernement reconnaît que la santé des Ontariens, comme ceux de ma circonscription d'Oscarbo à Gincourt, c'est une grande priorité et on a pris de nombreuses mesures pour améliorer la qualité de l'air. Est-ce que le ministre pourrait nous dire ce que le gouvernement fait pour continuer à améliorer la qualité de l'air ? Les normes sur la qualité de l'air sont certainement parmi les meilleures. Certainement, on ne va pas diminuer nos progrès, on va essayer de faire plus. Alors, éliminer, par exemple, la pollution par le charbon, ça, c'est la plus grande initiative de la sortie. Et maintenant, donc, on n'a que deux centrales au charbon qui continuent à fonctionner. Et maintenant, on va complètement éliminer les centrales au charbon. Également, pour l'oxyde, le carbone, ont beaucoup diminué. On a donc beaucoup diminué les émissions dans le secteur des transports. Et le plan d'énergie à long terme, c'est améliorer la qualité de l'air en utilisant de plus en plus l'électricité, également de formes non polluantes, pour avoir de l'énergie. Le député de Wellington, Harkin Hills. J'ai une question pour la première ministre. Étant donné le scandale des centrales au gaz, où le gouvernement essayait de masquer le véritable coût de cette annulation et ensuite ne voulait pas déterminer qui était responsable, comment est-ce que la première ministre peut continuer à prétendre que le gouvernement a la confiance de la Chambre, le leader parlementaire. On a beaucoup parlé ce matin de la transparence. Cet après-midi, la première ministre apparaîtra devant le comité. Et l'arrogance de l'autre côté, j'espère qu'il y aura une excuse envers le premier ministre du député de Prince Edward Hastings, qui disait qu'est-ce qu'on ne devrait pas vous faire venir devant le comité comme l'industrie de Québec. Alors on parle de jouer à des jeux, mais quand on demande au chef de l'opposition de venir devant le comité aujourd'hui, brusquement, il était trop occupé. Il a dit qu'il pourrait venir le 7 ou le 14, qui sait. Et le candidat de Mississauga-Sud, également, on avait demandé qu'il vienne devant le comité, du côté conservateur, mais il a refusé. Quelquefois, bon, je ne sais pas qui avertir, parce que tout le monde interpelle. Alors même quand il y a une question, une réponse, on ne sait pas qui interpelle. Alors ce serait peut-être une bonne chose de pouvoir poser sa question et qu'on puisse y répondre. Inaudible. Alors on a déposé une motion de blâme. Mais en fait, ce n'est pas une question de confiance, c'est une question, donc, sur les politiques budgétaires du gouvernement. Alors nous, on voudrait arrêter, donc, tous ces petits jeux politiques dans ce gouvernement minoritaire. Alors, on dit que toutes les mises au vote pourraient être considérées comme des votes de confiance. Et si la motion est rejetée, à ce moment-là, le gouvernement devrait démissionner. Et là, le gouvernement pense que peut-être il pourrait être des faits. Alors si le gouvernement pense qu'ils peuvent déterminer et qui va entraîner la confiance ou la non-confiance selon le gouvernement. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui vous indique qu'il peut déposer un budget? Moi, j'entends des interpellations de l'autre côté qui disent que c'est quelque chose de sérieux. Le député de Simcoe Gray. Merci. Bon, alors ce ne sont pas des jeux politiques. Alors, il y a John Anderson qui a dit ce n'est pas comme le gouvernement a dit la seule façon de s'assurer que la centrale ne va pas être construite, c'est d'élire le gouvernement de Timoudac. On a demandé au chef du parti d'opposition de venir et il a refusé. On a demandé à Marion Denwellen de venir en comité et puis elle a donné des brochures disant que le seul parti qui va arrêter la construction des centrales au gaz, c'est le parti conservateur. Et là, à la dernière minute, elle a dit qu'elle ne viendrait pas. Alors, est-ce qu'on peut s'assurer que ces témoins viennent devant le comité? La députée de Toronto, Delfour. J'ai une question pour la première ministre. Il y a des courriels de Chris Morley qui était le chef du personnel, a dit que le premier ministre avait reçu des rapports privés lorsqu'on a fait ça de l'annulation, sans doute qu'on avait parlé de coûts. Est-ce que la première ministre va être d'accord que ça avait coûté le plus de 40 millions de dollars et quand est-ce qu'elle a su que ces coûts étaient bien plus élevés? La première ministre, moi, je sais que le député va savoir que je serai devant le comité cet après-midi. Je répondrai aux questions. Et moi, je vais encore dire que comme des renseignements m'ont été donnés, voilà le renseignement dont j'ai parlé. Mais la réalité est que ce matin, l'OEO avait donné deux estimations et ça, c'était des chiffres qui n'étaient pas les mêmes que ce qu'on nous avait dit. Alors, les chiffres avaient changé et donc, c'est ce que je vais dire cet après-midi. Question complémentaire. Pendant des mois, le gouvernement avait dit que cela coûtait 40 millions de dollars d'annuler la centrale d'Augueville. Et le ministre de l'Énergie avait dit en septembre 2012, on devrait être très clair, on parlait des coûts et on savait que les coûts étaient 30, 40 millions de dollars. Et depuis que la première ministre a été élue, on n'a pas corrigé ce chiffre. Et on sait que Chris Morley, par exemple, savait qu'on allait aller en arbitrage pour Augueville. Pourquoi est-ce que ça a pris des mois de pression publique et d'audience de comité pour que la première ministre puisse être d'accord que le coût était bien plus élevé que 40 millions de dollars ? Le leader parlementaire. C'était ce premier ministre qui avait demandé au vérificateur général de se prononcer. Alors moi, je vais peut-être citer Colin Henderson. Le chiffre de 40 millions de dollars était utilisé au moment de l'annonce parce que ça, c'était quelque chose qui était très clair à ce moment-là. et on avait utilisé 40 millions de dollars de coûts irrécupérables parce que cela, c'était ce qu'on dégrimait, c'était des coûts irrécupérables qui seraient une portion des coûts. Il y avait d'autres éléments. Nous, nous avons demandé au vérificateur de vérifier tous ces chiffres. Il y avait différents chiffres qui avaient été donnés par l'euro. Laissons le vérificateur faire son travail et faisons un travail productif pour que cela ne se reproduise plus à l'avenir. Le député Prescott-Rasso. J'ai une question pour le ministre des Affaires municipales et du logement. Thunder Bay, la région avoisinante, ont eu beaucoup d'inondations et ces inondations qui atteignaient, par exemple, six pieds ont causé des dommages à de nombreuses maisons. ça avait également ont damagé l'infrastructure avec les rues, les ponts. Et il y a eu également l'érosion, des accotements et des trous. Est-ce qu'on pourrait dire qu'est-ce que le gouvernement a fait pour aider les gens de Thunder Bay et d'autres villes pour qu'ils puissent se remettre de ces inondations ? La ministre, moi, je vais remercier mon collègue pour la question et je voudrais reconnaître les gens et les premiers intervenants à Thunder Bay dans toute la région pour leur travail pendant toute cette crise. comme la Chambre savait sans doute, j'étais à Thunder Bay, j'ai pu rencontrer le maire et puis le comité de soulagement ou d'aide aux résidents. Et donc, on a agi rapidement, on a réparé les sous-sols, on s'est assuré que les résidents puissent être relogés. et grâce à ce qui a été fait par mon collègue de Thunder Bay à Técoutune et Supérieure-Nord, j'ai pu informer la ville de Thunder Bay que la province donnera 4 millions de dollars conformément au fonds d'aide en cas de désastre et on va continuer à travailler avec ces gens-là. Merci et merci, Madame la ministre, c'est une bonne chose que l'on ait appuyé la ville de Thunder Bay et des villes avoisinantes en raison de ces inondations. Le ministre avait mentionné qu'on allait donner 4 millions de dollars pour aider Thunder Bay pour réparer tout ce qui avait été endommagé mais malheureusement, il y avait des gens qui disaient que notre gouvernement n'avait donné que 300 000 dollars pour les gens de Thunder Bay. Est-ce que la ministre pourrait nous dire si on a donné des fonds supplémentaires pour réparer les dommages à Thunder Bay et dans la région? Merci. J'apprécie la question. Les commentaires, bon, c'est que finalement, nous, on allait donner jusqu'à 17 millions de dollars à Thunder Bay aux autres municipalités. Là, on a déjà donné 3,5 millions de dollars pour réduire le fardeau et ces montants pourront réparer l'infrastructure et cela va rembourser les résidents qui ont souffert. Nous avons donné également 350 000 dollars pour couvrir les coûts administratifs du comité d'aide après le désastre et quand j'étais à Thunder Bay, j'ai pu clarifier cela et quand le ministre du logement a regardé ses estimations, on voyait qu'ils étaient moins élevés que l'on pensait. J'espère qu'il y aura un ajustement. Nouvelle question. Les députés de Bruce Greer ou en somme. J'ai une question pour la première ministre. Le témoignage de Colin Anderson, c'était vraiment une réplique cinglante envers votre gouvernement. Il a dit que les montants qui avaient été mentionnés étaient en fait 8 fois plus grands. Alors, on sait que vos chiffres ne sont pas les bons. Alors, moi, je pense que vous devez être assez mal à l'aise étant donné ces montants qui ont été cités. Mais nous, on a déposé une motion de censure et le fait qu'on ne veut pas soumettre cela au vote, c'est vraiment un affront à la démocratie. Le leader parlementaire. Encore une fois, Colin Anderson est venu devant le comité. J'ai partagé certaines dix citations. et il y avait différents coups qui avaient été présentés et c'est la raison pour laquelle le premier ministre a demandé au vérificateur général de donner des chiffres. Mais il savait très bien que tous les partis ici présents étaient en faveur d'annuler les centrales au gaz. Alors, on a demandé au chef de l'opposition de se présenter. Alors, tous ces gens qui avaient dit qu'ils avaient annulé les centrales. On a demandé au candidat conservateur de se présenter. Il n'a pas voulu venir. Quelqu'un d'autre qui a décidé finalement de ne pas se présenter. Question complémentaire. Bon, c'est toujours les mêmes arguments. Alors, une question pour la première ministre. Quand vous avez pris ce cours de médiation ou d'arbitrage, vous savez qu'il y a différentes façons d'arranger les choses. Alors, moi, donc, je vais dire que ce sont les gens qui contribuant qui devront payer votre décision d'annuler ces centrales pour sauver les sièges. Les conservateurs ont déposé une motion pour que l'on détermine si les gens de l'Ontario sont toujours en confiance dans votre gouvernement. Est-ce que vous allez vous lever, montrer une intégrité et demander que l'on discute de cette motion de censure? le leader parlementaire, le député de Halton a dit en 2010, les gens d'Augville vous ont dit qu'ils ne voulaient pas d'une centrale au gaz et je suis d'accord. Le député de Halton également en 2010, les résidents d'Augville vous ont demandé de changer l'emplacement de la centrale au gaz. Moi, je suis d'accord avec ces gens-là. Le député de Halton, en 2010, Monsieur le ministre, est-ce que vous allez déplacer cette centrale? Je vais demander au ministre de chercher à déplacer cette centrale. Et puis ensuite, il a dit je suis heureux que l'usine ou la centrale ne sera pas construite sur cet emplacement. Alors là, c'était une promesse que le parti avait fait. La députée de London, Fanshawe. Moi, j'ai une question pour le ministre de la Santé. Hier, nous avons entendu du Centre des sciences de London, l'hôpital le plus affecté par ces produits de chimiothérapie qui avaient été dilués. Les gens de cet hôpital avaient dit qu'ils n'auraient jamais utilisé quelqu'un qui n'avait pas été réglementés, qui pensaient que le processus avait été réglementé. Alors, je pense que la ministre sait déjà depuis longtemps que c'était un domaine qui n'était pas vraiment réglementé. La ministre, merci pour la question. moi, je vais remercier les gens du Centre des sciences de la santé de London qui sont venus hier et puis qui ont répondu aux questions. Ça, c'est vraiment une période très difficile pour ces gens-là et je les remercie d'être venus et d'avoir répondu aux questions. Comme je l'ai dit précédemment, Mark et Zé avaient demandé que l'Ordre des pharmaciens de les réglementer. L'Ordre des pharmaciens avait dit qu'ils n'avaient pas l'autorité de réglementer cette activité. Leur, on dit de contacter Santé Canada. Mais ce qui est important ici, c'est qu'on prenne les mesures nécessaires en collaboration avec Santé Canada pour nous assurer que ça ne va pas se reproduire. question complémentaire. Les Ontariens aimeraient savoir exactement ce qui n'a pas marché et comment ça a pu se passer. Pour les 700 patients qui ont été affectés à London, c'est une question bien plus urgente. Alors, on peut essayer de faire tout ce qu'on veut pour protéger les patients, mais le ministre n'a pas vraiment supervisé la situation. Est-ce que la ministre peut expliquer pourquoi elle n'a pas protégé les patients à London? quand ils avaient besoin de cette protection plus que jamais. Le député de Lanark est averti. Je suis bien d'accord que les patients affectés et leur famille ont besoin de réponses. C'est la raison pour laquelle j'ai nommé le docteur Thyssen pour faire une enquête. et pour qu'on puisse prendre les mesures nécessaires. On n'attend pas l'ordre des pharmaciens, l'hôpital prenne les mesures nécessaires, mais on veut avoir une revue un peu plus approfondie. Mais il faut dire également que Marques-Ez pourrait avoir choisi de se servir des pharmacies. Mais ensuite, Marques-Ez a choisi de prendre une compagnie différente. une autre question et peut-être encore une autre. Merci, M. le Président. Question pour le ministre de la Recherche et de l'Innovation. Notre gouvernement reconnaît le fait que de mettre ensemble des leaders de différents secteurs est la meilleure manière de mener l'innovation. Nous avons donc un secteur et des partenaires qui sont très forts, qui rendent notre province numéro 6 dans le monde pour ce qui est de la recherche. Cette province craint de l'emploi, de la croissance économique et rendent l'Ontario l'un des meilleurs endroits où vivre. Mais j'aimerais demander au ministre que fait le gouvernement pour garantir que les leaders de tous les secteurs, y compris le gouvernement, collaborent pour produire le meilleur résultat pour l'Ontario concernant la recherche. J'aimerais remercier le député de cette question. En tant que ministre de l'innovation et de la recherche, je suis fière de parler de l'innovation dans notre province. Nous avons partagé les meilleures pratiques, les idées, les ressources. Notre gouvernement reconnaît l'importance de la collaboration. La collaboration va créer de l'emploi, créer une meilleure santé, un environnement plus propre et une économie plus forte. Notre gouvernement a investi des centaines de millions de dollars pour la recherche sur le cerveau. Ce sont des investissements qui vont faire en sorte que la recherche touche plusieurs disciplines. Nous avons aussi des opportunités de commercialisation de ces ressources. Cela est partie intégrale de notre économie basée sur la connaissance. Question complémentaire. Merci. Je suis ravie de savoir que nous investissons dans une institution qui fait un travail très important pour ce qui concerne les maladies du cerveau. Je sais que le ministre a voyagé à Thunder Bay récemment au centre de recherche de Thunder Bay et il collabore tous et partage des informations critiques. Nous pouvons trouver des solutions pour faire en sorte que les solutions existent. Nous savons que la recherche dans la technologie est fondamentale et ça va mener à l'innovation. Certains disent que les données sont la nouvelle monnaie de notre économie et qu'organiser l'information est également important. Donc, le travail dans l'Institut du cerveau du Canada est un exemple du travail qui peut être fait en partageant des données. Donc, au ministre, que fait le gouvernement pour investir et pour garantir que les données soient partagées ? Le ministre. J'aimerais remercier le député pour sa question. Notre gouvernement reconnaît l'importance du partage des données. Nous avons une contribution de 7 millions de dollars et nous travaillons en partenariat avec les provinces pour créer un centre de recherche et développement en utilisant des instruments qui sont à la mangue garde. Nous travaillons sur le changement climatique, la gestion de l'étude du cerveau humain. Récemment, j'ai participé à une conférence sur la recherche et l'innovation dans le domaine optique, ce qui se concentre sur des données importantes. Et c'est aussi un réseau de recherche et d'innovation dans lequel participent des étudiants qui encouragent la recherche partout dans la province. Il est important de partager l'information et je suis fière que notre gouvernement investisse dans l'innovation, la collaboration et des projets d'avant-garde. Merci. Député de Northenbrough, Queen de West. Question pour la première ministre. Le gouvernement a su dès le début que le courriel de l'annulation de ces centrales était exponentielle par rapport aux 40 millions de dollars annoncés. La première ministre le savait, le ministre le savait, le cabinet le savait, le parti libéral le savait, le groupe parlementaire libéral le savait. Ce gouvernement est moisi jusqu'au bout. Il n'a aucune moralité. Donc maintenant, est-ce que vous allez demander la motion de censure pour que nous puissions mettre fin à la misère que souffre votre gouvernement, le leader parlementaire? C'est un premier ministre qui, lorsqu'elle est entrée au pouvoir, a offert un comité spécial à l'opposition. Et l'opposition a refusé parce que ils en veulent à des anciens députés de cette assemblée. La nouvelle ministre a présenté beaucoup de données, beaucoup d'informations, a parlé de la complexité de la situation. Laissons le vérificateur général faire son travail. La première ministre a décidé de se présenter à un comité avec le plus d'informations possible. Elle a demandé aux agences gouvernementales de fournir des documents, mais l'opposition a voté contre la motion. Nous avons une première ministre qui va se présenter cet après-midi devant le comité. question complémentaire. Le NPD peut-être va vouloir vous excuser et excuser les neuf années de scandale, mais les conservateurs ne vont pas le faire. Le gouvernement libéral a perdu l'autorité morale. Il est temps. Alors, permettez-nous de déposer la motion de censure aujourd'hui. Nous avons des interviews avec les médias pour parler des centrales. Nous avons des déclarations dans l'Assemblée. Nous avons des communiqués de presse. Nous avons des messages sur Twitter. Nous avons le chef de l'opposition qui apparaît dans une vidéo sur YouTube pour dénigrer notre parti. Tout ce que nous demandons est que les conservateurs interviennent aussi devant le comité pour expliquer leur côté de l'histoire. Nous avons été mis le dos au mur. Nous avons demandé à l'opposition de participer et ils n'ont fait que jouer à des jeux qui repoussent la possibilité de se présenter au comité. députés. Merci, M. le Président. Question à la Première Ministre. À l'époque, vous étiez ministre de l'Éducation et votre gouvernement a suivi un processus RFP qui est en fait de faire mettre la clé sous la porte aux petites entreprises qui avaient travaillé pendant des années. La semaine dernière, votre ministre de l'Éducation a dit que c'était la perception du ministère selon lequel il y a plus de petites entreprises qu'il n'y en avait avant. Alors, comment cela se conforme à la réalité du fait des petites entreprises qui ont mis la clé sous la porte partout en Ontario, de l'Ontario du centre à l'Ontario du nord, partout dans la province ? À la ministre. Merci, je suis ravie de répondre à cette question. Comme le député sait, nous avons demandé à nos conseils scolaires de pouvoir se réunir et communiquer et fournir une gestion plus efficace des services. ces consortiums ont reçu la demande du vérificateur général qui a analysé les services d'achat et de transport des conseils scolaires et il a proposé un contrat qui devait changer parce qu'avoir un contrat où il n'y a pas de compétition, ce n'était pas acceptable. Le député, eh bien, je vais vous dire ce qui n'est pas acceptable. Quand ce gouvernement a décidé de faire fermer des entreprises qui existaient depuis 250 ans, c'est ça qui n'est pas acceptable. Beaucoup de sociétés et de bus à Berry, Timmins et partout dans la province qui ont été fermées comme résultat de cette politique. pour la seule raison que ce gouvernement a décidé que seulement les grosses entreprises devraient fournir des services à nos entreprises. Alors, encore une fois, je dis, est-ce que vous allez comprendre quelle est la vérité et comprendre quels sont les problèmes que vous êtes en train de créer à ce domaine de la province? Je pense que nous devons mettre les choses en perspective. Depuis 2003, notre gouvernement a augmenté les financements pour le transport de 34 % et nous avons fourni 217 millions de dollars de financement juste pour les conseils ruraux pour le transport des élèves. Alors, si on demande ce qui s'est produit dans ces conseils scolaires et si on demande aussi ce que fait ce consortium, eh bien, nous avons vu le nombre d'opérateurs locaux qui ont augmenté la part de marché de 29 % à 49 %. Nouvelle question, députée de Scarborough au Sud-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Alors, s'il vous plaît. je vais vous avertir et je vais pouvoir le faire à n'importe quel moment. Ce n'est jamais trop tard. Merci. Merci. Question pour le ministre des Services communautaires et correctionnels. Notre gouvernement a été le premier à mettre en place le projet de loi contre la cruauté contre les animaux et nous en sommes très fiers. Il y a eu beaucoup de discussions à l'automne dernier qui montrent que nous pouvons avoir le meilleur système pour la protection des animaux dans le système. Est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur le ministre, ce que nous faisons pour protéger les animaux en Ontario? Madame la ministre. Alors, je remercie le député pour sa question et je sais qu'il aime beaucoup les animaux. Announce a three point plan. We consulted with... Nous avons annoncé un programme en trois points. Nous avons consulté les associations de protection des animaux. Nous avons consulté le Collège des vétérinaires de l'Ontario et les organismes de protection des animaux, beaucoup d'organismes, les partenaires interministériels, la ville de Toronto et les anciens employés de Marine Land et d'autres organismes de protection des animaux. Nous sommes en train de revoir le retour. Donc, nous voulons lancer des changements ce printemps, y compris des amendements à la loi pour protéger les animaux encore mieux en Ontario. Merci, Monsieur le Président. Député de Renfrey-Nipissing sur une question de règlement. Merci, Monsieur le Président. Ce matin, dans une réponse à une question du député de Halton Hill à l'Ordre, le député, je me réattirais votre attention pour le règlement 23H fait des accusations contre un autre député. Le leader parlementaire a lancé des accusations comme quoi le chef de l'opposition refuse de se présenter devant le comité de la justice qui étudie le dossier des centrales à gaz. Dans ma main, et je vais vous la présenter, j'ai une lettre du chef de l'opposition qui dit au comité que je vais permettre aux députés de corriger ce qu'ils ont dit et le député doit corriger effectivement une déclaration qui ne serait pas correcte. Alors, j'aimerais présenter un invité, le maire de Bramford, Chrisfield, qui est ici dans la tribune du président aujourd'hui. Député de Nipissing, sur une question de règlement, j'aimerais corriger ce que j'ai dit ce matin. J'ai dit que l'annulation des coûts de Oakville était de 1,1 milliard. en fait, c'est 1,94 milliard. D'accord, ça c'était une question de règlement. Conformément. Conformément au règlement 38 à le député de Timmins-James Bay a exprimé son insatisfaction concernant la réponse donnée par la ministre de l'Éducation sur le contrat pour le transport. Ce sujet va être discuté à 6 heures ce soir. Comme il n'y a pas de vote différé, la séance est levée jusqu'à 3 heures cet après-midi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501